Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subban, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vraiment ce que j'ai entendu ici et que j'aimerais partager avec vous, ça va partager à tout le monde, à tout le monde parce que ça peut aussi vous arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'une sirene a fait disparaître des croix-fus dans son monde. C'est un témoignage, témoignage d'une personne qui va nous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Selon ce qu'elle a dit, que je vais vous donner rapidement, apparemment il y avait une très belle femme qui était apparue dans un salon de coiffure. Elle est venue prendre quelques croix-fuses et elle a décidé de les amener chez elle pour que ces croix-fuses puissent la coiffer. Maintenant, ça arrive là-bas que quelque chose s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutons d'abord ça ! Cette histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. C'est l'histoire des trois apprentis coiffeuses. Elles travaillaient dans un salon de coiffure. Et c'est une dame qui était la propriété dans un quartier bien riche, un quartier d'Abidjan. On appelle le quartier Makori. La dame a un salon de coiffure, un très très beau salon de coiffure avec tout le matériel de dernière génération. Elle faisait la coiffure pour dames. Et en même temps, elle vendait aussi des mèches et toutes les autres associations de beauté. Un beau jour, elle avait beaucoup de clients dans le salon de coiffure. C'est alors qu'une dame vient avec une très belle voiture, au volant d'une très belle voiture. Elle garde le véhicule devant son salon de coiffure. Elle garde le véhicule devant son salon de coiffure. Et elle entre. Tellement elle était belle qu'elle a attiré l'attention. Déjà même de passant avant d'entrer. Et aussi, lorsqu'elle est entrée franchement, tout le monde avait arrêté ce qu'il était en train de faire pour l'observer. Elle l'a fait un tour. Elle regarde tout le monde. Elle tourne sur elle-même. Elle l'observe tout dans le salon de coiffure. Et après, elle a demandé qui est la patronne. La doyenne des apprentis, c'est-à-dire celle qui était arrivée là-bas en première, la patronne est dans son bureau à côté. Elle a demandé à la voir. La patronne est sortie. Lorsqu'elle a vu que c'était une dame apparemment très très riche, belle et tout, elle l'a invitée dans son bureau. Et la dame lui a fait savoir que, bon, voilà, comme il y a trop de personnes dans le salon de coiffure, elle est une personnalité et elle ne souhaite pas rester autour de tant de personnes. Et ce qu'elle voudrait, c'est qu'on lui fasse des rastas. Mais comme il y a trop de monde dans le salon de coiffure, est-ce que la patronne serait d'accord de lui envoyer des jeunes filles à son domicile pour pouvoir rapidement la trisser? La patronne a dit, ah, elle, ça ne la dérange pas. Mais c'est même que s'il faille déplacer ses employés, et c'est que ça sera un tarif double, voire même triple. C'est ainsi que, bon, elle n'a pas trouvé d'inconvénient, en plus que ce n'est pas l'argent qui faisait le problème. Elle a négocié donc avec la jeune dame, la propriétaire du salon de coiffure. La propriétaire est sortie. Elle a alors appelé la doyenne des coiffeuses et une autre qui avait déjà aussi un peu duré au salon. C'est la troisième seule qu'on a laissée, parce que, bon, comme il y avait des clients, la patronne, elle m'était obligée maintenant de venir aider. Et elle a permis, donc, que ses employés suivent la dame dehors. La patronne m'a accompagnée et elle a bien laissé la directive à ses filles. Bon, faites vite, quoi, faites très vite et rapidement la dame et après vous revenez. La dame, au moins, pour le rassurer, la patronne du salon de coiffure a dit « Non, ne vous inquiétez pas, madame, au moment où elles vont finir de me coiffer, moi-même, je vais encore les prendre dans mon véhicule pour venir les déposer ici devant le salon de coiffure. » Elle a payé l'argent cash, tout ce que la dame a demandé. Elle a payé cash. Elle a même payé les messes sur place dans son salon de coiffure et quelques fonds de teint et produits de maquillage pour... Elle a fait une recette colossale à la patronne du salon de coiffure. Très contente, elle a laissé ses filles s'en aller. Voilà donc ses filles qui sont rentrées dans le véhicule. Dès que la belle dame la démarre le véhicule, la voiture a commencé à rouler, 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 rouler. Après un moment, ils ont constaté que là où elle roulait maintenant, il n'y avait plus de maison. Bon, elle n'était pas, elle, inquiète puisque la dame était venue voir la patronne. Donc, bon, si c'est la patronne qui leur a demandé d'aller travailler, elle ne pouvait qu'oublier à leurs autres. Elles sont assez calmes. La dame a roulé, roulé, roulé sur une très bonne distance, très grande distance. Et quand elle est arrivée, elle est arrivée devant une maison, elle avait tout en blanc, portail blanc, villa blanche, tout était blanc. Avec la sonne, un monsieur est venu ouvrir, elle fait rentrer le véhicule, elle fait descendre les jeunes filles. Elle a même maintenant des jeunes filles dans un très grand salon, bien climatisé. Dans un angle, il y avait un petit coin où on pouvait facilement la coiffer. C'est ainsi que donc, la fille lui demande quel genre de modèle de rasta voudrait-elle qu'on lui fasse. Elle a montré en photo, elle avait elle-même une photo. Elle a demandé aux filles de reproduire la même chose. C'est ainsi que la fille commençait la coiffure. Elle coiffe, 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 la tête ne finit pas. Elle coiffe, 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 la tête ne finit pas. Elles ont coiffé la femme, elle coiffe, la tête ne finit pas. Elles font coiffure, trécé, trécé, trécé. La tête ne finit pas. À un moment maintenant, l'une d'elles a dit, ah, elle était un peu fatiguée, est-ce qu'elle peut s'asseoir ? La dame m'a dit, ah, elle ne trouve pas de protection. C'est la dame même qui a m'a proposé, ah, vous voulez boire quelque chose ? Vous voulez manger ? En tout cas, la doyenne, elle, elle a dit non, qu'elle est venue ici trécé. Elle a envie de vite trécé et rentrer parce qu'elle a un projet. Elle avait un programme pour la soirée. Donc, elle voulait seulement vite finir la tête et s'en aller. C'est sa seconde qui a dit, ah, ok, elle a accepté. La dame a tapé des mains seulement. Une jeune fille est apparue. On a servi à boire des boissons fraîches et un sandwich. La doyenne de Kouafosa a refusé de manger et c'est la seconde qui a mangé. Elle a bu. Après, ayant fini de manger, il fallait qu'on continue les tresses. On fait les tresses, on fait les tresses, on fait les tresses, on fait les tresses, les tresses ne finissent pas. On fait les tresses, on fait les tresses, on fait les tresses, les tresses ne finissent pas. Vous finissez, aïe. À un moment, la doyenne de Kouafosa se demandait, mais madame, c'est quoi avec votre tête ? Depuis qu'on est là, on trace la tête, comment est-ce qu'on trace la tête-là, la tête-là ne finit pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ainsi donc que la belle dame-là s'est levée, la propriétaire de la maison s'est levée et a saisi la doyenne de Kouafosa qu'elle a tapé au cou, elle a soulevée au moment où elle voulait, avec une force bizarre, elle la tape au cou avec une seule main, avec une force mystérieuse. et au moment où elle voulait la balancer vers le mur, la doyenne de Kouafosa a saignement crié au nom de Jésus, dès qu'elle a crié comme ça, elle a senti qu'on l'avait projetée contre un mur. C'est ainsi donc qu'elle a été vainuse. Après, quelques jours, elle se retrouve dans un hôpital. Elle ouvre les yeux et voit qu'elle est dans un hôpital. Elle demande aux gens « Mais qu'est-ce que je fais ici à l'hôpital ? » C'est là où on lui raconte qu'elle était portée disparue. Elle est sa seconde. Elle s'était portée disparue depuis une semaine. La patronne du salon de coiffure avait lancé l'avis de recherche parce que depuis une semaine, on les chercheur ne les voyait pas. Et c'est ainsi donc qu'un pêcheur l'a ramassée au bord d'une plage évanouie. Elle dit « Ah ! Quelle plage ? » Moi, je n'ai jamais été à la plage. La dernière chose dont elle se souvient, elle savait qu'elle était en train de coiffer une dame. qu'elle était en train de coiffer une dame. Et que chaque fois, la tête de la dame ne finissait pas. Elle coiffe, elle coiffe, la tête de la dame ne finissait pas. Et dès qu'elle s'est plain, la dame l'a saisie et l'a projetée sur un mur. À partir de là, elle ne se souvient plus de rien. C'est alors donc qu'un pêcheur dit qu'à lui, il l'a retrouvé évanouie au bord d'une plage. Il l'a ramené à l'hôpital. Il l'a appelé et les gens sont venus en l'amener à l'hôpital. C'était ainsi donc qu'après ça, même après être sortie de l'hôpital, elle a été malade. Ses parents ont dû aller voir un médium. Le médium a expliqué que la dame qui était venue les prendre au salon de coiffure était une sirène des eaux qui n'appartenait pas au monde des terriens. C'était une sirène des eaux. Donc le fait qu'elle était venue chercher les deux jeunes filles, elles croyaient qu'elles étaient dans un véhicule et roulées alors qu'en fait, on les amenait vers la mer. Elles étaient parties sous la mer. La villa qu'elles ont vu là, elles étaient déjà entrées dans la mer. Elles étaient sous la mer. Et c'est comme ça qu'on voulait les retenir comme ça en captivité. Elles devaient passer leur temps là-bas seulement à faire les tresses à la dame et à rendre belle. Et maintenant, le fait qu'elle avait refusé de manger, le fait que la doyenne de coiffeuse avait refusé de manger et de boire, c'est ça qui a fait que, et surtout que c'est elle qui avait ouvert la bouche pour se plaire mais quelle est la tête qu'on fait. On a fait des tresses depuis et que la tête n'est jamais finie. Donc si elle aussi elle avait mangé comme sa copine et qu'elle avait bu, on ne l'aurait pas projetée hors de la mer. Donc sa seconde avec qui elle était partie, jusqu'aujourd'hui on ne l'a jamais retrouvée. Elle est portée, disparue comme ça. Donc on l'a retenue sous la mer. On l'a retenue sous la mer. Donc voilà comment les deux jeunes filles ont vécu cette mésaventure alors qu'elles s'est simplement sorties chercher de quoi nourrir leur famille. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Juste parce qu'elles sont sorties. Cherchez de quoi nourrir leur famille elles ont été piégées par le diable. Les diables sont fous de ça. Les démons sont fous de ça. Même si vous allez chercher de quoi nourrir leur famille elles ce n'est pas leur problème. Eux ils savent juste que eux ils sont sur la terre ici. Ils sont ils sont en gargonde tous les enfants de Dieu et ils doivent nous compliquer la vie. Ce sont eux-mêmes qui font que la vie devienne de plus en plus difficile afin de biéger les gens afin de loyer les gens de plus de Dieu afin de nous avoir. C'est ça. Et la chose que j'aime bien vous dire ma frère et soeur s'il vous plaît évitez de manger chez les inconnus n'importe comment. Les gens ils arrivent chez toi ils sont au fur ils commencent à boire tout ce qui a l'intérêt et ils disent est-ce qu'il y a une bière ici et ils prennent boire oh ça c'est quoi et ça c'est même quoi ils prennent et ils ah ça c'est même c'est quoi ça ça c'est qu'il y a le combattement. Un jour vous risquez de manger ou de boire quelque chose qui va vous bloquer dans un autre monde ou même les sociétés vont venir vous demander de leur rembourser ce que vous avez mangé. Vraiment ma frère et soeur s'il vous plaît faites très attention. nous allons maintenant écouter le témoignage extraordinaire c'est parti L'histoire que je vais raconter c'est une histoire qui date d'il y a deux ans seulement oui quand j'ai eu la licence j'ai dû changer d'école pour participer un sick master ailleurs donc je suis allée dans une école assez prestigieuse dans la ville de Douala une grande école populaire déjà ce qu'on appelle vulgairement les écoles des bobos donc je suis allée là-bas pour faire mes deux années de master et tout quand je suis arrivée j'ai revu une ancienne camarade avec qui j'ai fait le collège on avait fait Dauphine ensemble la classe de 4e et 3e donc quand je revois la fille c'est la joie parce que ça fait vraiment beaucoup d'années on se revoit et tout je ne sais pas on se met à sympathiser les retrouvailles quoi mais ce qui m'a le plus frappé à l'oeil d'abord c'est qu'au collège c'était pas une fille assez nantie c'était une fille qui était dans une famille modeste son père était taximane sa mère était professeure donc c'était pas le genre de fille bobo de chez bobo mais quand j'arrive je la vois au campus franchement c'est plus la même personne la fille elle est vraiment comme la fille d'un ministre elle est roule une grosse range rover elle est vraiment et moi avec ma bouche je lui demande mais ma chérie tu as brisé mon frère ça fait les années si la maman tu es seulement un cadre ou ma soeur et tout elle me dit non aka elle n'est pas cadre et tout la ville a juste souri je lui ai dit maman la ville t'as bien souri nous qui sommes dans la ville si la nous ça nous sourit pas ça nous cesse on a rigolé comme ça mais vrai ça m'a intriguée la fille marchait avec deux autres filles et le groupe s'appelait la guerre des canons leur groupe pour ceux qui ont fait l'école dont je parle ils vont reconnaître ils vont reconnaître le nom de ce groupe et savoir de quelle fille je parle parce qu'elles étaient vraiment populaires dans cette école on les appelait la guerre des canons toutes les trois les petites filles toutes les trois on les appelait la guerre des canons personne n'avait vu cinq ans parmi parce que les filles garaient les grosses voitures les filles avaient les greffes de 500 000 sur la tête les bijoux en or donc c'était des filles vraiment on ne parlait pas avec n'importe même les professeurs rampaient parce que c'était des filles qui avaient les moyens alors quand je vois ça moi qui a connu la fille vraiment dans sa base comme on dit la racine je lui ai dit mais ma chérie tu as fait quoi comme ça que je vois et toi elle me dit ah qu'à chris laisse il te dit que la vie m'a souri bon c'est comme ça qu'elle me présente à ses copines vu que quand on arrive dans une école tu rencontres une ancienne camarade forcément vous allez vous mettre en marche ensemble quand on arrive elle me présente ses copines les deux autres et puis on sympathise elle dit voilà c'est ma grande soeur c'est une grande soeur que j'ai eu depuis le collège et tout vraiment moi je l'aime bien les filles n'ont pas trouvé de problème parce que je marche avec elle malgré que j'étais la plus pauvre parce que là vraiment l'ironie a voulu que je sois la plus pauvre pourtant au collège c'était l'inverse mais je me retrouve que je suis vraiment la plus pauvre parce que j'ai pas de voiture je mets pas les greffes de 500 000 et tout ça je commence à fonctionner avec les filles cette période là je cherchais une maison parce que vu que je fréquentais maintenant en ville j'avais besoin d'une maison dans les alentours je pouvais pas quitter d'où je vivais avant pour aller loin là-bas donc je cherchais une maison un petit studio c'est où quand je me suis je cherchais ça pendant un bon bout de temps je ne trouvais pas donc c'était pénible pour moi tout le temps quitter loin à le Japon où j'habitais revenir à l'école en ville et tout c'est où un jour ma pote là en question me dit que mais pourquoi toi tu souffres même comme ça pour chercher la maison entre seulement dans un autre groupe entre véritablement dans un autre groupe et tu me rappelles le genre de problème là tu es là tu cherchais la maison tu cherchais la maison de quoi tu lui demandes que maman entrer dans quel groupe nous sommes déjà le groupe on marche déjà ensemble elle dit ah non pas comme ça là maintenant on marche ensemble c'est vrai mais tu n'es pas dans le groupe proprement dit là maintenant tu es seulement soupe vers moi parce que voilà c'est moi qui tire ta main mais entre dans le groupe c'est ça qu'il y a la fille que maman quand tu me demandes d'entrer dans le groupe alors explique-moi peut-être que je peux être intéressée parce que je voulais comprendre en fait vu que j'étais toujours intriguée par l'argent de cette fille là qui ne travaille pas mais d'abord l'école où on était était super chère c'est une école qui était au moins 1,2 millions donc c'était chier quand moi je voyais mes pauvres parents se battre pour payer moi même il fallait quand même mon travail que je fais que je me batte à compléter mes parents donnaient la moitié je devais donner l'autre moitié mais je vois une fille comme ça qui vient elle claque la pension comme ça tout d'un coup d'un million et poussière alors elle m'explique elle me dit ok on va se voir le soir je vais mieux t'expliquer de quoi je parle toute curieuse le soir je me suis précipité je suis partie pour suivre vous savez où la fille me dit que bon en fait je suis dans une organisation elle a appelé ça soi-disant comme une ONG je suis dans une organisation c'est une dame qui est à la tête de cette organisation elle dit que la dame c'est une femme célèbre du pays elle ne m'a pas donné le nom de la dame mais elle m'a dit que c'est une femme célèbre du pays une artiste que tout le monde connaît c'est la dame qui a l'organisation le but c'est quoi on prend les jeunes filles on vous loge on vous nourrit on vous donne tout ce que vous voulez les écoles pour celles qui veulent fréquenter on vous paye les écoles très chiant on vous paye la voiture ce que tu demandes on te donne maintenant on fait une facture si la facture là par exemple a donné 40 millions je dis n'importe quoi genre mais on t'a pris une maison un appartement on a payé peut-être deux ans on t'a pris on t'a payé une voiture de ton choix on t'a payé une école de ton choix tout 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 peut-être si ça fait 40 millions on met ton nom on met ta facture 40 millions maintenant tu commences à rembourser l'argent tu rembourses comment cette fille là devait vendre devait donner le sperme des hommes comme vous comprenez comme vous comprenez le sperme ça veut dire que tu dois accoucher avec les hommes on te montre les méthodes on te donne des produits que quand tu vas avec l'homme soit tu mets sur tes seins soit tu mets sur ton nombril ça simule l'homme ça fait déjà que l'homme va beaucoup éjaculer et l'homme sera comme inconscient quand il éjacule toi ton problème c'est de récupérer le sperme de l'homme et de l'hône vous avez les grammages donc quand tu réussissais à remplir une bouteille je vais prendre peut-être le grammage de la bouteille de petite Guinness comme ça je dis n'importe quoi ce grammage là quand tu réussis à remplir ça donc ça veut dire demi-litre tu as un million tu dois remplir au moins une bouteille par mois tu dois remplir au moins une bouteille par mois à défaut plus maintenant quand tu réussis donc à remplir tu fais ton bilan du mois quoi quand le moment de la paie mensuelle arrive tu te donnes ce que tu as travaillé si c'est que c'est trois bouteilles on sait que c'est trois millions on ne te paye pas les trois millions on ne peut pas déduire ça de ta dette je ne sais pas si vous comprenez un peu le processus donc quand on finit de t'offrir tout ce que tu veux ça te fait une dette maintenant tu dois rembourser la dette tu sais que si tu as travaillé trois bouteilles on déduit seulement les trois millions de ta dette donc tu es esclave tu vas travailler comme ça jusqu'à rembourser les quarante millions avant d'être libre avant de pouvoir jouir de ton propre agent parce que là tu ne jouis pas encore de ton argent si tu as travaillé même 5 millions tu sais que les 5 millions n'ont pas tout dans la dette maintenant eux ils peuvent te donner les petites sommes déjà à 200 300 000 pour que tu prennes soin de toi pendant le mois pour ne pas que tu restes comme ça mais ton argent même ça va directement dans ta dette vous voyez un peu donc l'argent va dans ta dette et maintenant tu commences à jouir de l'argent quand tu as fini de rembourser ça peut prendre peut-être deux ans trois ans ça dépend de ta manière de travailler il y a des filles qui travaillent qui peuvent même livrer les 6 bouteilles le mois ça permet qu'au bout même d'un peut-être d'un an ou de 8 mois elle a déjà estompé c'est ce que la fille m'explique je dis à la fille que tu fais ça elle me dit que mais elle ne fait pas ça pourquoi il y a quoi de moi je dis que mais quand tu fais ça c'est une forme de sept et en même temps c'est une forme de prostitution non seulement tu te prostituis c'est dans la secte le sperme des hommes qu'on prend la maman on fait quoi avec quand tu dis que tu donnes le sperme des hommes ma chérie c'est la secte on fait quoi avec le sperme la fille me dit que le sperme elle n'est pas là pour savoir ce qu'on fait c'est qu'elle sait c'est qu'on prend les chances c'est pour prendre les chances c'est pour prendre les étoiles c'est pour prendre les trucs je dis que mais et qu'est-ce qui arrive aux hommes là ça ne joue pas sur eux elle me dit non ça ne joue pas sur eux les plus forts elle me dit les plus forts ça veut dire les gars les plus blindés les gars les plus protégés les plus forts eux ils deviennent seulement ils perdent en fait ils ont la malchance ça veut dire ils perdent leur travail si tu es marié tu divorces et tout les plus faibles ce sont eux qui souffrent parce que soit ils deviennent fous soit ils meurent j'ai regardé la fille là comme ça je dis que ma chérie ma tu vas essayer là ce que tu me dis donc tu me dis que ce que tu fais tu sais très bien que soit l'homme va avoir la malchance s'il est fort mais s'il n'est pas fort c'est quelqu'un qui va mourir ou bien devenir fou donc ma chérie sans qu'ils soient devenus fous elle me dit que oui et puis quoi que c'est comme ça c'est la vie les gros poissons manger les petits poissons minces quand elle m'a dit comme ça je lui ai dit que maman moi je ne peux pas faire ça ça me dépasse c'est au-dessus de mes forces moi personnellement je ne peux pas le faire elle m'a dit ok il n'y a pas de problème alors mais je connais déjà que ça reste entre nous parce qu'elle s'est ouverte à moi parce qu'elle me considère comme ça grande je ne dois pas la juger et tout malgré ça on a continué elle me propose que bon d'accord si je ne peux donc pas faire ça bon que je viens d'aller habiter chez elle parce qu'elle le vit seule elle était à Bonaprise elle avait un appartement elle est dans son appartement seule comme je cherche la maison que je vienne chez elle et tout c'est vrai que sur le coup j'ai déjà accepté parce que voilà j'étais vraiment prise j'étais dormue il fallait que je trouve une maison pour ça que je ne veux pas non rester chez la fille on a fait pratiquement deux mois ensemble je dis durant les deux mois là ce que j'ai vu ce n'est pas possible donc c'est quand on leur donne l'argent elles vont dans les boîtes de nuit elles rencontrent des gars quand elles te rencontrent comme ça elles t'amènent chez elles toi tu es sûre que non tu es un macho que tu es le plus bel homme du monde tu as réussi ton coup tu viens là tu te couches elle te fait manger elle prend soin de toi et puis tu vous faites les rapports donc tu es sûre que tu es-toi sûre que vraiment tu as gagné parce que comme vous voulez les hommes les hommes sont que de nos jours que s'il a réussi à dormir avec toi le premier soit il est sûr que non il est brad pide il va se jeter les fleurs que non j'ai eu la petite fille là sans savoir tout ce qu'on puise en lui je dis je voyais les hommes entrer chez cette fille j'avais pitié d'eux j'avais pitié de ces gars il y a un gars qui est entré un jour après tout ce qui s'est passé là et tout la fille la fille était partie payer le pain je ne sais pas trop quoi et c'était un gars bassa et comme la fille elle était yaoundé et la fille me présentait comme sa grande donc tout le monde pensait que je suis yaoundé ces gars qui venaient là donc le gars s'était mis à parler au téléphone en bassa il parlait il disait oh vraiment il a trouvé le jackpot une belle fille machin quand j'ai vu que le gars est bassa j'ai eu mal j'ai eu l'impression que peut-être c'était un frère je vais se manger au gars que papa je lui ai parlé en bassa aussi je lui ai dit que papa tu sais quoi rentre chez toi rentre chez toi le gars lui a dit que là où tu es là non rentre chez toi parce que ce que tu es venu fait ici là tu dis que oh tu as eu la parce qu'il parle au téléphone à son pote il a eu un bon chat il a eu un bon dossier il va mettre le dossier là au sol machin et tout il parle en bassa je lui ai dit que papa ce que tu es en train de faire là tu te dis que c'est un milieu de plaisir tu vas perdre même ta vie dans ça le gars a eu peur j'étais tellement énervé le gars est parti après ça j'étais mal allégé dans la fille que maman je ne peux plus rester chez toi je dis que cette fille elle avait un congélateur dans sa chambre un congélateur qu'on n'ouvrait jamais quand tu ouvrais le congélateur tu voyais les bouteilles emballées dans le papier alu les bouteilles étaient emballées dans le papier alu c'était le sperme des hommes dedans et elle maintenant comme elle était déjà expérimentée dans ça qu'est-ce qu'elle faisait elle s'abonnait aux prostituées donc elle partait chez les prostituées les filles au camberto les filles les filles de joie à la rue de la joie elle vous paye et elle vous demande de lui livrer le sperme donc elle ne travaillait même plus beaucoup c'est qu'elle pouvait même peut-être coucher par moi elle pouvait même coucher même ses 10-20 hommes c'était plus comme au début qu'elle était vraiment esclave et sexuelle parce que pour remplir des mille litres de sperme ce n'est pas évident l'homme ne n'éjacule pas le genre que ça s'est rempli partout donc il fallait vraiment beaucoup d'hommes pour pouvoir remplir ça et tu dois remplir au moins une bouteille par mois donc elle s'était déjà abonné aux prostituées elle les payait et puis les prostituées lui donnaient juste le sperme elle donnait les produits aux prostituées parce qu'il y a des produits qu'on leur donne qui font éjaculer l'homme beaucoup il éjacule plus qu'à la normale vous avez dit que l'éjaculation même peut-être qu'il pouvait faire un ancien rapport sexuel il fait ça donc c'est ce qu'on leur donnait là-bas elle avait donc les bouteilles dans son congélateur une fois j'ai même assisté à leur paye on les payait dans une boîte de nuit à Bounanjo j'ai assisté à la paye des filles mais j'ai eu la chair de poule je suis sortie avec elles ce jour m'invité et c'était le jour de leur paye le monsieur qui les gérait il vient avec les enveloppes quand il arrive il donne ses manteaux tu vois les petites filles garer les grosses voitures elle vient elle donne son nom on prend son enveloppe on lui remet elle remonte dans sa voiture et part donc c'est ce que cette fille a fait jusqu'aujourd'hui quand moi j'ai fini mes deux ans d'école je l'évitais même quand j'ai commencé à voir ça j'ai commencé à l'éviter parce que j'ai dit que là ce n'est que ce qu'elle m'a dit elle m'a seulement donné le côté du sperme qu'elle vend qu'est-ce qui me prouve qu'en dehors du sperme qu'elle vend il n'y a pas autre chose derrière qu'elle n'a pas pu me dire franchement moi c'est mieux que je m'aurai dit c'est comme ça que j'ai commencé à les éviter je ne marchais plus trop avec elle j'ai commencé à les éviter donc quand j'ai fait la première année master l'année dernière j'ai fait la première année master après ça j'ai trouvé un petit travail j'ai dit que je laisse même d'abord la deuxième année master j'ai commencé à travailler j'ai arrêté l'école donc ça fait qu'on s'est encore perdu de vue du coup jusqu'à maintenant je sais qu'elle continue dans cette activité parce qu'elle n'avait pas encore estompé sa dette on m'avait expliqué qu'elle avait une dette de 100 millions avec tout ce qu'on lui avait donné elle avait une dette de 100 millions et quand on s'était connue elle avait déjà remboursé quelque chose comme 60 millions et lui manque encore 40 millions donc je sais qu'elle continue à faire ça donc ce que je veux dire tout ce soir c'est que je veux ce que je veux dire c'est que je vais exhorter surtout les hommes parce que les hommes ont tendance à dire que les filles cherchent nous les jeunes filles on périt parce qu'on veut la vie facile les hommes sont méchants mais je veux dire à quelqu'un que les femmes aujourd'hui sont devenues plus méchantes que les hommes parce que la femme ne fait pas à peu près la femme quand elle fait elle fait vraiment vous êtes là dehors les garçons vous croyez que quand vous avez réussi à coucher une fille vous êtes trop fort parce que c'est comme ça que vous êtes vous aimez les garçons d'aujourd'hui sont comme ça ils aiment ça que non un peu un peu il se dit que non je suis trop beau j'ai eu la fille comme vous aimez tout j'ai mis son dos au sol le chat alors que vous ne savez pas ce qu'on puise en vous 5 minutes de plaisir peut faire périr la vie de quelqu'un 5 minutes de plaisir peut foutre la vie de quelqu'un en l'air donc moi c'est le message que je tiens à l'exhortation que je tiens à faire parce que les garçons d'aujourd'hui tombent j'ai vu de ces jeunes garçons entrer dans la chambre dans la maison de cette fille et j'avais la peine au coeur mais je ne pouvais rien dire j'avais pitié je disais que voilà les gars qui sont en train de perdre leurs étoiles voir les gars qui sont en train de perdre leur vie pousser un milieu de plaisir parce qu'on a vu une belle fille pour rien comme ça elle nous a donné comme on dit souvent j'ai mis le chat au sol tu ne sais pas tout ce que la fille puise en toi donc arrêtez de penser que ce ne sont que les filles qui peuvent tomber dans je m'adresse aux hommes mais que ce ne sont que les filles qui peuvent tomber dans les griffes du méchant les garçons aujourd'hui tombent parce que les filles ont le sang à l'oeil les filles ont le sang à l'oeil elles sont prêtes à tout pour avoir l'argent donc vraiment faisons attention les gars là ne vous laissez pas ne vous donnez pas facilement parce qu'on pense tout que c'est la femme qui se donne facilement même les hommes tu rencontres une fille aujourd'hui en boîte elle t'a amené chez elle tu la couches déjà tu es déjà contente tu es sûre que tu as réussi ton coup parce que tu es plus beau mais cette fille là t'a gagné elle t'a gagné parce qu'elle a puisé des choses en toi vous ne connaissez pas le sexe est très délicat donc c'est ça que je t'ai amené à partager elles sont dehors je dis que c'est une organisation elles sont nombreuses de ces filles là et jusqu'aujourd'hui je pense ça se passe toujours moi je n'ai plus je me suis coupé de la fille mais je sais que ça se passe donc c'est ce que je t'ai n'a à partager hé seigneur vous avez entendu ça vous avez tout vous avez tout entendu en même temps que moi c'est un truc hors du commun abonnez-vous à tout la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où vous allez découvrir encore des choses extraordinaires tu vas viens souvent on